Ouvira est une ville située dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Le Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme y travaille en étroite collaboration avec les autorités judiciaires, civiles et militaires, afin de promouvoir les droits de l'homme et de renforcer le système judiciaire local. En partenariat avec la police des Nations unies et les magistrats, il facilite l'accès aux lieux de détention, permettant ainsi la libération des personnes sujettes à des violations de garantie procédurale. Ces actions témoignent de l'engagement du Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme en faveur de la promotion des droits de l'homme et de la justice locale. Le Bureau s'investit activement dans le soutien des poursuites contre les auteurs de crimes, contribuant ainsi à établir la justice et à encourager le respect des droits fondamentaux dans la région. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement étudier un moyen pouvant nous permettre d'équiter ici pour aller à Baraga par exemple, le moyen de vivre parce que là quand on parle, on doit être logé, on doit se nourrir et ainsi de suite. Logistique, là vous avez le moyen de transport pour nous permettre de quitter ici jusqu'à Baraga d'ici, c'est 28 kilomètres. Le premier voie quitter c'est à moto, comme je vous ai dit au port, on va avec autant de risques, avec de prévenus, imaginez-vous. Parce que nous quand on se déplace, c'est avec le prévenu. Et quand on se déplace, c'est pratiquement toute une grande équipe qui se déplace. Nous collaborons étroitement avec notre partenaire et nous gardons de très bons souvenirs pour ça. Serge Loubamba, premier substitut du procureur, se félicite des partenariats en place et de leur retombée concrète lors des inspections des cellules de détention à Ouvira. En réalité, les partenariats existent depuis longtemps. Dans le cadre des inspections, nous les faisons souvent avec les bureaux des droits de l'homme. Et par semaine, nous en avons l'habitude de les faire deux jours. Et vendredi et le mardi, nous allons ensemble dans des cachots, ici à Ouvira, à savoir un peu sur les actes posés par les OPJ, notamment sur la régularité de la détention. On constate s'il y a des prévenus, soit des détenus ou des présumés qui sont arrêtés arbitrairement et que les délais légalement sont passés. Nous leur donnons par rapport à ça, on les libère et c'est tout. Je crois que je suis obligé de les libérer. Mais si vous partez, vous partez comme ça, vous allez continuer les devoirs en étant prévenus libres. Parce que si les faits ont été commis, il en est passé, vous serez en difficulté d'établir des lésions corporelles. Non seulement les lésions corporelles, même les médecins que vous pouvez requérir seront en difficulté de lier les liens de causalité par rapport aux faits. C'est pratiquement impossible. Les conditions de détention se révèlent souvent insoutenables pour les prévenus. Un exemple flagrant est la cellule de détention du palais de justice de Cavoumou dans le territoire de Cabaret. Cette réalité préoccupante se manifeste lorsque des détenus confinés dans un espace d'à peine un mètre sur deux perdent connaissance, comme ici, en raison des conditions de vie intolérables. Mon prédécesseur a fourni d'efforts. Il a posé le problème au bureau conjoint de la Moscou. Il y avait un très grand problème de l'amigo, qu'on appelle Kachot, et qui va servir aussi de maison d'arrêt provisoire pour le transit de tout ce qui doit être transmis à la prison centrale de trois territoires, dont Kabale, Kare et Idjou. Et Cavoumou Centre, le transféré à la prison centrale. Un très bon bâtiment, un grand, qui va servir de notre amigo moderne. À l'intérieur, il y a des lits, il y a des matelas, il y a des toilettes. Et c'est ce qui est bon, parce que les personnes que nous arrêtons sont semblables. Et nous devons appliquer rien que la bonne justice. Il est à souligner qu'au cours de l'année 2023, le Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme a effectué 33 visites dans la ville d'Ouvira, inspectant 28 commissariats et 5 cellules des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces visites ont conduit à la libération de 40 personnes, dont deux femmes et deux mineurs, suite au plaidoyer du Bureau, démontrant ainsi son engagement concret en faveur des droits humains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !